C'était de mettre MUT et Netflix avec dans OpenPath, on n'a pas mis dans des mails, on a fait une page à part, que je vous montrerai après. Donc on a intégré la façon MUT démo dans OpenPath, en utilisant un iframe pour que ce soit le plus simple possible. Donc ça fonctionne avec Chrome 49 et Opera 36. Alors on a testé uniquement les versions desktop, parce qu'on n'avait pas le temps de tester nos builds. Mais a priori ça serait fonctionné sur Chrome Android. Donc on utilise toujours Netflix avec le RTC, on a essayé à 12 paires, donc ça fonctionne bien. Tant qu'il n'y a pas de grosse déconnexion, ça marche bien. Donc ce qu'on a réparé par rapport à hier, enfin ce que Philippe a réparé dans le niveau d'Exlux et MUT, c'est que quand on refresh au niveau d'un client, on revient sur le document, le document revient dans l'état où on l'avait laissé, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a une proposition au niveau des noms de chatteurs, parce qu'en fait dans MUT on peut choisir son nom. Et en fait avant, c'est au moment où on changeait de nom, que ça broadcastait à tous les pires le nouveau nom. Quand on venait, il n'y avait pas de broadcast qui est fait. Donc là maintenant, quand on rejoint, on demande en fait le nom, on récupère en fait le nom qui a été attribué. Et oui, il y a aussi une récupération des documents, il y avait des incohérences quand on s'en allait, qu'on revenait au niveau du document. Ça a été réparé. Ce qu'a fait Batuhan en parallèle, s'il a essayé d'intégrer directement MUT et Metslux dans l'Envas, où c'était un peu, c'était plutôt difficile. Donc, bon, ça c'est toujours en cours, mais disons que c'est compliqué en fait. Parce que la couche de circonisation, elle est très liée dans MUT, et du coup en fait il faut séparer un peu les choses. Si j'aimais Batuhan, tu veux en dire un mot ? Alors, les problèmes, on a toujours le problème au niveau des déconnexions brutales en Firefox. Donc le problème en fait c'est quand au niveau Firefox, quand quelqu'un d'autre se déconnecte et que nous on est sur Firefox en fait, on reçoit pas les déconnexions brutales au niveau web RTC. Donc c'est le bug 800 000 sur le bug Sylla de Firefox. On a ici un contournement qui n'a pas fonctionné, donc on a pas essayé d'aller plus loin, on n'a pas le temps, donc on s'est concentré sur Chrome et Opera. Enfin pas Opera, c'était un peu plus. Donc on a un problème assez intéressant, enfin qui est connu en fait, c'est que quand le créateur du document fait un refresh par exemple, il fait une nouvelle instance en fait du document fait. C'est à dire que si on est dans le document par exemple 1, et qu'on fait un refresh qu'on est dans une nouvelle instance du document 1. Donc les anciens pires, ils sont toujours dans l'ancienne instance, mais le nouveau, enfin il y a les nouveaux qui vont rejoindre dans la nouvelle instance. Donc ça fait un petit effet, dimension parallèle, voilà donc mon parallèle de Slider. Alors, voilà donc je vais faire une démo avec mon clé Philippe, et tous ceux qui veulent en fait, si vous voulez, sur Université Lorraine. Donc je cherche mon Chrome, hop, ah voilà. Alors, du coup ça va être un fichier version bombing je crois. Donc je vais, l'IP c'est celle-là, là que vous avez sur un peu de base. On se log, bon là il n'y a rien parce que je n'ai pas confié le box, on a rajouté un petit bouton mult ici. Voilà, désolé pour l'input moche. Donc là ici on rentre un nom de document, bon là on rentre par mon démo, voilà. Donc là ici je viens de créer le document de nouveau. Donc les collaborateurs sont toujours en dessous. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a dû rejoindre. Donc je vais le nommer. Voilà, donc on peut tout, on peut éditer. Oula, allez d'accord. On va spam le texte. Non, non, pas encore. C'est quoi le mot de base ? C'est le populate standard, c'est le sourire. Ah oui, d'accord. Voilà, ah oui on peut montrer le refresh, alors si je fais pop, voilà. Un chrome, j'ai pas vu le sourire. Ah, il faut que je me love mon coin. Voilà, alors, donc là ici je rejoins, voilà, donc il y a des gens qui sont en train d'écrire. Et si je veux faire un refresh. Bah oui, mais si tu effaces le document... Bah il faut juste attendre et là on retrouve le document qui n'est pas beaucoup synchronisé. Ah si, en fait, c'est le scroll en fait, il y a beaucoup de texte en fait. Donc j'ai bien le même document en fait. C'est quoi ça ? Ah bah tiens, j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Alors, le point intéressant qu'on peut faire, c'est que du coup là ici, si je refresh celui qui a écrit le document. Oulà. C'est quoi ? Donc là, c'est le créateur à gauche, donc je refresh. Donc là je vais rentrer dans le monde parallèle. Pourquoi il a raté chez moi ? Et voilà. Donc là ici, en fait, ici. Du coup, en fait, ici je suis tout seul en fait. Voilà, je suis tout seul. Donc ici, en fait, à droite, on est dans l'ancienne instance, on peut toujours taper. On peut toujours... Et les prochaines personnes qui rejoignent, en fait, rejoignent la nouvelle instance. Donc l'ancienne instance, en fait, elle n'est là que pour les anciens. Bon, c'est un peu connu, ça sera résolu. Donc je pense que c'est où on est... Je sais pas si c'était volontaire. Ah, non, non, non. En tout cas, on a résolu les problèmes, en fait, de reconnexion qui ne se faisaient pas. D'ailleurs, une petite chose qui se coule aussi, c'est qu'ici, on peut revenir en arrière au niveau des... Voilà. Bon, ça c'est dans Mut, hein, c'est un peu connu. Ah, si je lâche, je commence là. Ah ! Ah, si je reviens en arrière, en fait, il faut que je repasse en mode édition pour... Je pense que ça revient à la dernière. Ah bah tiens, mais quelqu'un t'a tout fermé. Voilà. Donc on n'a pas testé les limites, au sens, mettre énormément de texte, on n'a pas testé les limites, mais... Ouais, du texte raisonnable, ça marche plutôt bien. Une fois, j'avais copié 10 minis, et ça avait pas bugué. Ah bah, c'est nickel. Ouh là, il y a l'équipement qui... Voilà, donc du coup, c'est... Je sais pas s'il y a des gens qui ont testé en mobile, euh... Mais a priori, dans Chrome mobile, ça devrait fonctionner. Est-ce qu'il faut éviter que je suis sur Firefox, pour l'instant. Enfin, on peut utiliser Firefox, mais disons qu'il sera pas averti quand des gens se déconnectent brutalement. Et pour l'instant, on peut se déconnecte que brutalement. On n'a pas de bouton à livre, en fait. Voilà, en fait, c'est ça de façon... Par exemple, en fait, ici, là, si je suis, en fait, au niveau des connexions, là, je suis... Je vais me nommer pour... Je vais m'appeler Chrome 2. Là, ici, c'est qui Chrome 2 ? Quand ça se mettra un jour ? Ah non, je suis plus enlevé le document, là. Ah, je suis un groupe parallèle, là. Moi, j'ai un truc que papa existait, là. C'est votre truc, non ? Alors... Est-ce qu'il est normal ? Regarde. Non ? Je... Je ne sais pas... J'ai 30 000 lignes, mais ça va faire... Moi, si je coche du cul en un, hein, hein ? Euh... Ouais, il n'y avait rien, il va se croire... Non, non, il n'y en a pas. Mais ouais, il y a du temps, il y a de... Attends, vous... Vous êtes tous seul, là, non ? Ah, il y a des petits reprèges ? Euh... Non, t'as gauche, là, vous en trouvez, t'es qu'on se croit ? Ouais ! Tu vois, t'as 11 lignes et moi, j'ai 30 000 lignes. Ouais, mais est-ce que t'es dans le même que moi, là ? Ouais ? Attend... moi je suis user douze et user douze toi ah oui oui donc évidemment si on fait un peu des trucs de réflexe en tous les sens c'est pas encore tout et voilà et des choses à corriger mais vraiment pour la démo à 10 pires ça fonctionne question monsieur c'est du web rtc si je suis on est un serveur passionné dans le but c'est pas une notification par contre même si tu envoies un message et qu'il n'y a pas tu peux dire qu'il n'est la même chose qui reconnaît ce message il faut qu'il répond qu'il est en train de vérifier si je suis là oui c'est un problème ah oui ça c'est des choses à travailler bien sûr merci merci